Je vous remercie. La grâce infinie du Seigneur, ainsi qu'à tes semblables et à ma propre personne, je recommande la piété et renferme tout le bien. Et la vraie piété, c'est celle qui te fait conformer aux ordres divins, tout en l'efforçant constamment de t'écarter et de te protéger de tout sûr. Mais sache que pour cela, il te faut la science, car la pratique dans la science n'est que de la fumée en l'air. De même la science qui n'est pas suivie de pratique est à l'image d'un arbre sans fruit. Ainsi, tu pourras t'aider concrètement dans la quête de cet idéal de piété. La maîtrisse des membres, thème que j'ai largement traité dans cette notice. Quand au remède du cœur, lorsque celui-ci se noie dans les ténèbres, de l'oubli de son Seigneur. Ils sont aussi soigneusement consignés. Enfin, tu verras que je t'y donne des conseils qui te permettront de réaliser toutes les ambitions. Que Allah, moi-même qui parle, je préfère ne pas liaisonner en disant qu'Allah. C'est pour cela que je dis que Allah, gloire à lui, nous accorde la meilleure fin. Père bénédiction de Allah sur notre Seigneur Mohamed, telle peut être conçue en substance la réponse adressée à son disciple. Réponse présentée sous la forme de cet ouvrage qui, il le dit lui-même, suffit pour se passer de tout professeur et est profitable dans les deux mondes. Puis Dieu nous compte parmi le nombre de ceux qui bénéficieront de ses finances, profits. Amen. Au nom de Dieu, le clément, le miséricorde, paix et bénédiction de Dieu, le très haut sur notre Seigneur Mohamed. Il n'y a ni moyen, ni pouvoir, si ce n'est un Dieu. Le très haut, le majestueux, je me satisfais de Dieu comme Seigneur. De l'Islam comme religion et de Mohamed comme prophète est envoyé sur lui la paix et la bénédiction de Allah, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. L'ange à Allah, lui qui a réveillé les bienheureux du sommeil, de l'insouciance, les a tirés de l'ignorance et du péché, et les a incités à rechercher la récompense et l'agrément de Dieu. L'absolution de leur péché et la bénédiction de Dieu sur celui qui nous a préservés de toute perte et de tout ce qui est illicite, de manière à nous diriger sur une voie qui nous fera entrer au paradis et nous sauvera de l'enfer. Ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur ceux des hommes et des jeunes qui les auront suivis jusqu'au jour du jugement dernier. Cela dit, chers disciples, tu m'as demandé de rédiger pour toi un conseil qui te fera profitable aussi bien visiblement que secrètement, et que tu te défendras contre les machinations de Satan. Je t'ai répondu sur cela après consultation du Seigneur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.